Oui, alors cet amendement propose d'évaluer dans ce rapport les effets d'un versement automatique de la prime d'activité. Encore une fois, il vaut mieux l'écrire puisque nous ne vous croyons pas sur parole et vous avez prouvé depuis des mois qu'il ne fallait pas vous croire sur parole. Vous semblez découvrir le non-recours dont nous vous parlions depuis des mois. Le non-recours renvoie effectivement à toute personne qui ne reçoit pas une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre pour différentes raisons. Non-connaissance, absence d'orientation, de proposition, de réception ou de demande. Et puis avec l'usine à gaz que vous nous avez préparée, je pense que ça va encore augmenter. Le taux de recours à la prime d'activité était environ 70% moyenne sur l'année 2016. Le passage du RSA activité à la prime d'activité a permis de faire baisser le non-recours, mais plus d'un quart des personnes pouvant en bénéficier n'en bénéficient toujours pas. L'automatisation du versement de la prime d'activité permettrait donc d'éviter le non-recours et de pallier ainsi la précarité des salariés les plus pauvres. Efficacité, l'ancienne prime pour l'emploi était associée à la déclaration fiscale, ce qui permettait d'automatiser largement le dispositif et de limiter ainsi le taux de non-recours. Et de nombreux outils qui existent aujourd'hui, par exemple pour détecter la fraude sociale, il n'en existe pas pour détecter le non-recours. Nous vous proposons donc par cet amendement d'avoir un outil efficace, clair, l'automatisité, et de l'introduire dans votre rapport. Et nous attendons bien entendu la réponse de la ministre qui était très rulente tout à l'heure, pour savoir si elle trouve effectivement déraisonnable de donner un million d'euros aux 100 familles les plus riches. Je suis sûre qu'elle a une réponse et qu'elle saura la donner à l'issue de cette discussion. Merci monsieur le Président. Je suis ravie que madame la députée Obono soutienne à ce point-là la politique du gouvernement, puisque la lutte contre le non-recours est la priorité de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Nous avons prévu l'automatisation des bases ressources et du versement des allocations. Et donc effectivement, vous avez raison, le non-recours est un problème. Aujourd'hui, il est de 20% pour la prime d'activité. Et comme vous le suggérez, nous devons effectivement être extrêmement efficaces pour lutter contre le non-recours. C'est ce que nous faisons grâce à l'automatisation et à la simplification des bases ressources. Ce sera fait pour 2020. Et donc madame la ministre, conclusion, vous êtes favorable à cet amendement, puisque c'est exactement ce que nous disons. Et nous décidons et nous vous proposons de l'écrire. Et non, votre parole, madame la ministre, ne vaut absolument rien, étant donné tous les propos que vous avez eus depuis un an. Parce que, mais oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux que des ministres puissent avoir des déclarations un jour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de calme. C'est scandaleux qu'un gouvernement se train de libérer et soit incapable de dire si c'est 40, 90 ou 100 euros qu'on donnera sur la prime d'activité. Oui, c'est scandaleux. Et c'est ce scandale qui a fait mettre des millions de nos concitoyens à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Alors si vous ne l'écrivez pas, ça veut dire que vous ne le ferez pas. Bien, nous allons procéder au vote sur cet amendement qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement qui est pour, contre, il n'est pas adopté.